Après un passage obligatoire pour les mains, les visiteurs du jour doivent se rendre à l'accueil pour vérifier leur inscription. Vous avez pris rendez-vous ? Oui, à 15h. Au nom de chéri ? Pour 4 personnes ? Très bien. Seuls les groupes de 6 personnes maximum sont autorisés et doivent s'inscrire en amont afin de réserver un créneau horaire. Et depuis l'annonce de l'ouverture de ce musée, le téléphone sonne régulièrement. En début d'après-midi, on a eu plus d'appels pour aujourd'hui, pour demain et voire pour la semaine prochaine aussi. Une unique partie du lieu est proposée à la visite, la galerie contemporaine, car jugée suffisamment grande pour permettre le respect des règles sanitaires selon l'établissement. De leur côté, les visiteurs retrouvent le plaisir de déambuler d'une oeuvre à une autre. Retrouver des habitudes qui étaient perdues, qui étaient oubliées, qui nous manquaient. C'est intéressant aussi dans le sens où le maire a décidé quand même une certaine organisation pour permettre aux gens de venir, mais tout en respectant les règles sanitaires. Le maire, qui est à l'origine de cette action, est également le président du musée. Pour lui, il n'est pas normal que les lieux culturels restent fermés. Il a donc essayé de trouver une faille afin de contourner cette décision. Le décret prévoit de fermer les musées. Il ne prévoit pas de fermer les galeries. Premier point, puisque les galeries d'art sont autorisées. Deuxièmement, comme on me contestait cette notion, j'en ai fait un lieu privé. Ce n'est donc pas le musée qui est ouvert, c'est une salle privée. Contactée par téléphone, la préfecture de l'Indre a indiqué avoir présenté une demande de suspension de cette décision auprès du tribunal administratif de Limoges. La date d'audience n'est pas encore connue. En attendant, le musée est ouvert et ses œuvres restent visibles jusqu'à nouvel ordre.